Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh mon dieu ! Elle m'a brûlée ! Elle m'a brûlée ! Elle m'a brûlée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et ne croyez surtout pas que j'aurai de la pitié pour vous Vous ferez le plus beau des festins pour vos amis l'ennemi de Taditio Mais restez pas là, me fixez comme des imbéciles Partez ! J'espère que je me suis bien fait comprendre Vous revenez avec la fille, sinon vous ne revenez pas Qu'est-ce qui se passe ? La fille qui était enchaînée dans l'étable s'est échappée Sous-titres par Jérémy Diaz Eh ! Il y a du nouveau ? L'avez-vous retracé ? Nous l'avons suivi jusqu'ici monsieur, mais nous l'avons perdu Je n'y comprends rien Là-bas Elle est peut-être allée là-bas Allez vérifier Allez dépêchez-vous Écoute Ils sont partis Parti Toi aussi ? Tu es venu m'attraper ? Non au contraire, je suis venu pour t'aider Fais en sorte que tu te sauves d'ici au plus vite Quelle route dois-je prendre ? Je suis complètement perdue Écoute Sauve-toi de ce côté Prends ce sentier, va tout droit, puis tourne à gauche Tu vas atteindre la route principale où il y a un arrêt de bus Tu peux y aller toi, je vais m'occuper de ces deux là Vas-y Dépêche-toi, allez va Attends Prends ceci Ça pourrait t'aider Est-ce que tu ne m'as pas assez fait de faveur auparavant ? Et tu veux en rajouter pour augmenter mon fardeau ? Tu m'as suffisamment aidé C'est déjà beaucoup, je n'en veux plus Tu peux le garder Il te sera plus utile qu'à moi Vous les riches, vous vous permettez d'acheter n'importe quoi avec de l'argent Il te servira à acquérir quelque chose de nouveau Tu peux le garder Nous l'avons beau chercher là-bas, mais nous ne l'avons pas retrouvé Cherchez au port ici Je l'ai cherché de ce côté depuis longtemps, je ne l'ai pas vu Alors où a-t-elle pu aller, monsieur ? Peut-être qu'elle est partie vers la rivière Allez, montez dans la voiture, on a peut-être une chance de la rattraper Dépêchez-vous, allez Montez dans la voiture Dépêchez-vous Vous êtes si bête Pas foutu de faire un petit travail correctement Je ne veux pas que tu parles tant que je ne t'ai pas donné ce droit Où est-ce qu'elle qui m'expliquera ce que je ne comprends pas ? Amenez-la moi, cette sorcière de Gangya Elle est blessée, monsieur Je souffre beaucoup plus qu'elle Je la veux ici tout de suite Bienvenue, bienvenue la Reine Victoria Aujourd'hui je vais vous couronner Je t'ai dit que si cette gamine s'échappait encore une fois Je n'hésiterai pas à te faire la peau Ça va saigner pour toi, Gangya Tais-toi ! J'ai essayé Monsieur, monsieur s'il vous plaît, épargnez ma mère La ferme, je vais les trangler aujourd'hui J'en ai rien à faire que ce soit une femme J'en ai rien à faire Veux-tu que je la vénère ? C'est hors de question Espèce de... Attends, tu vas voir J'écarte Cette fille s'est tirée de chez nous C'est la deuxième fois qu'elle s'échappe Est-ce que tu as des informations ou pas ? Comment est-ce que je pourrais savoir où elle est partie ? Elle peut se cacher Je vais la tuer Je vais la tuer Je vais la tuer Elle ne m'échappera pas Cette fille porte en elle l'héritier de ma famille Le prochain descendant de ma lignée Elle doit revenir J'en ai vraiment rien à faire d'envoyer certains en enfer Mais elle a plus de intérêt à se ramener Oh, que ça fait mal Ça brûle C'est atroce Maman Tu as vraiment une très vilaine blessure Si tu restes comme ça, on ne pourra pas te guérir Voilà ce que je vais faire J'y vais de ce pas Te chercher des médicaments et des pommades D'accord ? Oui ma chérie Vas-y Vas-y Oh Vous avez vu monsieur Ranvitcher ? Regardez Ce que ça coûte d'être fidèle à vous Celui qui préfère la mort plutôt que de trahir ses principes Est appelé un martyr, Gangya Et tu sais quoi d'autre, Gangya ? Les martyrs ne pleurent jamais à l'approche de la mort Tu as vraiment fait un excellent travail Je... Je suis très satisfait De tout ce que tu as fait Mais monsieur Ranvitcher Mais monsieur Ranvitcher C'est monsieur Lohacine qui a dû subir les conséquences Mais non Il m'avait dit de surveiller Lali Mais cette malheureuse est enfuie et m'a mise dans le pétrin, vous voyez ? Je dois avouer que j'avais prévu que cette fille vienne compliquer les choses Gangya j'ai fait tout cela dans le but de bientôt prendre les commandes Ton erreur portera ses fruits Tu n'y as vu que du feu ma pauvre Gangya Hein ? Cette stratégie était vraiment parfaite Et comment tu l'as laissé s'échapper ? Je crois que j'ai de quoi être fier de moi Ah c'est bon ça, c'est bon Même Dieu n'y a vu que du feu Ça me fait trop rigoler Ah je vois Maintenant cet idiot pense que c'est moi qui ai aidé la fille à s'enfuir Monsieur Ranvitcher Euh... Vous vous... Souvenez Je vous avais donné ma parole Pour que cette fille s'enfuie d'ici J'ai tenu ma parole Monsieur Ranvitcher Je jure sur la déesse Que j'ai même risqué ma vie pour y arriver Sans hésiter En passant Elle s'est déjà... Sauvée, n'est-ce pas ? Même si elle se fait attraper Elle ne reviendra pas au manoir Pas de souci Personne ne pourra la ramener Elle est sans doute déjà arrivée très loin J'aurais été Particulièrement heureux si J'avais l'opportunité de la charcuter et de la Balancer au chien La dernière fois Que tu avais élaboré un plan ça Ça avait bien marché Si tout s'était déroulé comme prévu Cette fille aurait disparu du manoir sans la moindre petite chance d'y remettre les pieds Monsieur Ranvitcher Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre toute seule ? Maintenant Il faut que tu gardes cela bien à l'esprit Il est hors de question que mon père apprenne Quoi que ce soit Ou sinon comme à son habitude il nous fera toute une scène Vous n'avez pas à vous faire du souci pour cela monsieur Ranvitcher C'est le moment De prouver au maître Que vous êtes le meilleur Et le maître qu'est-ce qu'il veut Un héritier n'est-ce pas ? Alors vous donnez lui un héritier Peu importe le moyen utilisé Peu importe la porteuse Vous êtes aussi capable que les autres Enfin Ganguia tu parles trop Ferme-la un peu tu veux Il ne fallait pas Prends-le c'est pour toi garde ça Tu l'as bien mérité Ah Allez messieurs, allez messieurs Dépêchez-vous, dépêchez-vous Allez 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 Comment faire s'il vous plaît ? Dépêchez-vous, dépêchez-vous Dépêchez-vous, dépêchez-vous Dépêchez-vous, dépêchez-vous Chauffeur attendez Attendez-moi chauffeur s'il vous plaît Arrêtez-vous Il y a un problème, papa. Je veux que tu appelles ce gars avec qui on a fait cet accord. Quel est son nom déjà ? Balou ? Non monsieur, Bali. Oui, Bali. C'est de la marchandise. On l'a payé ce gars. La marchandise n'est plus là. Il doit nous la ramener, c'est tout. On va enfin voir ce que cette petite a dans le ventre. Je vais exiger de lui qu'il la tire par les cheveux quand il la ramènera ici. Mais enfin papa, pourquoi faut-il qu'on la ramène ici ? Dis-moi. Cette fille s'est sauvée de notre foyer avec l'héritier de notre famille dans son ventre. Et tu dis que ce n'est pas nécessaire mon fils ? J'ai eu tellement de difficultés à te convaincre mon garçon. Elle est partie de ma maison avec ce pour quoi j'ai tellement travaillé et toi tu penses que j'en fais trop ? Et si tu n'avais rien fait à cette fille ? Et si tu mentais mon Sheikha ? Mon fils, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu as osé mentir à ton père ? Euh, elle... Quoi ? Sheikha ? Je commence vraiment à perdre patience. Quelque chose de terrible va finir par arriver. Mon garçon, quand je te demande quelque chose, je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me répondes ! Sinon, tu pourrais découvrir que j'ai bien d'autres moyens de te faire cracher le morceau. D'autres méthodes, mon petit menteur. Je vais t'en donner un aperçu. C'est vraiment tard. Dernière chance, mon garçon. Dis-moi la vérité. Sinon, je n'hésiterai pas une seconde à te faire un joli petit trou au milieu de l'estomac, mon petit. Aujourd'hui, je vais te tuer, mon fils. Tu n'as jamais eu l'étoffe d'un fils à mes yeux. Tu ne mérites pas d'être mon fils. Tu ne l'as jamais mérité, Sheikha. C'est ta dernière chance. Dis-moi la vérité. Mais qu'est-ce que tu fais ? Sheikha, il a fait tout ce que tu lui as demandé de faire. Alors, pour quelles raisons tu es en train de le punir ? Si Sheikha t'a dit qu'il l'a fait, c'est qu'il l'a fait. Alors, à quoi ça sert ? D'avoir des doutes sur ce qu'il a fait. Est-ce qu'on répète de telles questions tous les jours ? Je ne t'ai pas demandé de prendre sa défense. C'est un grand garçon, Soumitra. Je pense qu'il a aussi une bouche et qu'il peut s'exprimer tout seul. C'est compris ? Tu sais bien qu'il n'osera pas parler devant les femmes. Et surtout qu'il les respecte. Il y a là sa mère et sa femme. Et puis, il y a tous ces gens ici. Comment pourra-t-il tout révéler ? Et... regarde un peu. Sa femme est là devant lui. Elle entend tout. Pourquoi... pourquoi insistes-tu ? Pour qu'il te dévoile tout. Il faut... Lui faire confiance. Il n'a pas menti. D'ailleurs, il ne ment jamais. Rassure-toi, je t'en prie. Je comprends qu'il ne veuille pas en parler devant tout le monde. Il aurait pu me faire signe. J'aurais compris. Je ne crois pas que je sois un imbécile. Il aurait pu simplement me faire un signe de tête. Mais il est trop bête. Va-t'en. Êêê ! Êêê ! Va ta soeur sur la banquette arrière avec ta femme. Donc elle vient du village de Koina, je suppose que c'est là-bas qu'elle se rend actuellement en Bali. Vous avez raison monsieur, sinon où est-ce qu'elle ira ? Vous savez cette jeune fille ne connaît pas d'autre endroit, je vous prie de ne surtout pas vous inquiéter. Alors bouge-toi et va l'attraper, c'est ta responsabilité de l'amener ici. Je vous promets que je vous emmènerai la jeune fille. Pourquoi se contenter d'un seul poisson comme vous dites ? Il y en a bien d'autres dans le ciel. Je peux très bien vous trouver plusieurs filles qui vous rendraient service. Je ne veux pas d'autres filles Bali, je veux cette fille-là. Cette sale petite gamine qui a eu le culeux de s'enfuir avec notre héritier dans son ventre. Surtout ne vous faites pas de soucis pour ça maître, la fille viendra. Nous avons planté la graine monsieur et elle n'aura pas d'autre choix que de nous remettre le fruit. Il ne faut surtout pas que vous vous fassiez un sang d'encre monsieur, je m'occupe de tout. Maintenant que je suis venu, elle viendra elle aussi. Dieu soit avec vous. Madame, prenez votre ticket. Si vous prenez tout ce temps, tous les passagers vont descendre de l'autobus. Dépêchez-vous. Monsieur, je n'ai que ça à vous donner. Pourriez-vous ajuster votre tarif avec ? Est-ce que vous croyez que je fais de la braderie ? Je n'ai pas de temps à perdre. Dépêchez-vous. Payons en liquide. Monsieur, je suis en grande difficulté. Croyez-moi, je n'ai pas de liquide sûrement en ce moment. Prenez ça en échange. Si tu n'as pas d'argent, pourquoi as-tu pris l'autobus ? Tu aurais bien pu marcher. Est-ce que ce bus appartient à ton père ? Allez, descends, et vite. Monsieur, si vous m'obligez à descendre, où est-ce que je vais aller si tard ? Ne faites pas cela, s'il vous plaît. Prenez-les, monsieur. Elles valent sûrement le tarif du trajet. Ne joue pas au prof de maths avec moi. Compris ? Tu vas descendre de l'autobus, tout de suite. Toi, arrête l'autobus ! Hé, mais qu'est-ce qui vous prend de nous agacer ainsi ? Laissez-nous en paix. Laisse-nous dormir tranquillement, on a un long trajet à faire. Vous, mon ami, vous vous souciez de votre sommeil ? Mais elle, elle m'embête depuis un bon moment. Allez, descends ! Attendez, monsieur. Essayez de comprendre mon problème. Pourquoi dois-je comprendre les problèmes des autres ? Hé ! Attends ! Je vais payer pour son ticket. Où est-ce que tu vas ? Corinne ! Toi, viens ici ! Que le diable m'emporte. Jamoni, qu'est-ce que tu fais là, assise dans l'obscurité comme une revenante ? T'as pas peur qu'un serpent vienne te mordre ? S'il y a quelqu'un de plus vénimeux qu'un serpent, c'est bien toi. Mais qu'est-ce que tu racontes là, petite imbécile ? Tu as perdu la tête ou quoi ? Maman... C'est toi qui as voulu... Faire tuer Lali, n'est-ce pas ? Et pour arriver à tes fins... Tu t'es servie de moi, n'est-ce pas ? Tu as tout organisé pour qu'elle s'échappe de sa chambre. Pour être... Maman... Maintenant, je sais tout en ce qui te concerne. Je sais très bien... De quoi tu es capable ? Si j'ai fait tout cela, c'est parce que je m'inquiétais pour toi ! Pour moi, tu dis ? Écoute... Tu es encore trop petite. Tu ne peux pas comprendre ce que je pense faire pour toi. Je prépare ton avenir. Et tu verras. Un jour, tu m'aideras. La vie d'une princesse ici. Je n'ai que faire de la richesse de ce stupide château, tu sais ? Alors quoi ? Tu veux vivre l'enfer comme Lali ? C'est le monde à l'enfer. Maman... Pourquoi est-ce que tu en veux tellement à Lali ? Je dis... Dieu merci... Qu'elle a réussi à s'échapper. Une fois arrivée chez elle, cette pauvre aura un peu de bonheur. Que t'es drôle, Jamouni ! Tu m'as raconté quelque chose qui m'a fait rire jusqu'à ce que j'ai mal au ventre. Viens... Viens... Regarde plus loin que le bout du nez. Assieds-toi. Tu sais que ta chère Lali ignore totalement ce qu'il attend. Des épreuves mortelles. Des risques. Il attend de ton nom pour l'engloutir. Hé, pousse-toi. Aide-moi. Allez, descends ! Allez, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous ! Madame... Vous êtes vraiment très gentille. Vous m'avez aidée... à rentrer chez moi, vous savez. Je vais voir ma famille. Vous m'avez aidée alors que j'étais en difficulté. Je vous promets, je vous retournerai votre argent dans quelques jours, c'est sûr. Allez, oublie ça. Tu ne cesses de me le dire. Tu peux considérer cela comme un prêt. Il y a plusieurs façons... pour rembourser sa dette. Tu comprends ce que je veux dire ? Ce monde est plein de gens qui ont recours à cela. D'une façon ou d'une autre, tous les prêts sont remboursés. Quels que soient les moyens, qu'ils soient des parents, des gens connus ou des inconnus, des voisins, des ennemis, des amis, ils se font rembourser. Oui. Mais... je n'ai aucune idée de ce que vous êtes en train de me dire. Je suis tellement impatiente de rentrer. Écoute ma petite, ce monde est impitoyable. Écoute, tant que tu ne regardes pas ce monde cruel à travers mes yeux, tu ne pourras pas comprendre. C'est vrai. Quand tu te mettras à ma place, tu verras comment ce monde est dégueulasse. Il me semble que tu ne comprends rien. Eh bien... que tu sois avec moi, alors... tu vas tout comprendre, c'est sûr. Pour le moment, j'ai hâte de rentrer chez moi. Pour enfin voir mes parents. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. On est tous humains, mais malgré cela, il y a beaucoup de différences entre nous. Je dois y aller. Je dois y aller. Mais... Mais... Je dois y aller. C'est quoi ? Tu vas aussi ? Leur... Il y a beaucoup plus de frais. Il y a beaucoup plus de frais. C'est l'alimentaire, il ne s'abaisse pas de tarioutes. Mareille. Il y a beaucoup plus de frais. Il y a beaucoup plus de frais Sous-titrage ST' 501 ... Vous êtes furieuse, ma chérie. Vous m'en voulez, c'est sûr, et je peux voir cette rage brûler dans le fond de vos yeux. Mais voilà vos états d'âme m'indiffèrent, et je viens ici pour affaire, vous comprenez ? Alors dépêchez-vous, dites-moi où est-ce que vous avez caché ma petite Lali ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Bali ? Où est ma fille Lali ? Vas-tu me le dire ? Des médiocres talents de comédien me laissent de marbre en un coup. Écoutez, je n'ai surtout pas de temps à perdre avec vous. Il est parfaitement inutile de cacher votre fille, ma chérie. Ne commettez pas la bêtise de me prendre pour un idiot. Nous n'avons pas reçu de ces nouvelles depuis qu'elle est partie. Vous ne savez pas où elle est ? Et vous ne savez pas où se trouve mon enfant ? Je vais fondre en larmes, c'est si triste. Rendez-la à moi tout de suite, bande d'idiots, ou je vous jure que je vais venir la chercher pour la ramener de force avec moi. Les deux, les deux, les deux. La première partie, c'est vraiment endé par un éuce. Et voilà. Oui, c'est vraiment endé par une petite fois. Et puis, on se trouve pas quelque chose. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas. C'est s'est bien. C'est bien. On a touché. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as vendu la jeune fille. Nous avons passé un marché, toi et moi. Je t'ai bien payé, non ? Même si Lali ne le sait pas. Toi, tu le sais très bien. Après tout, l'argent, tu l'as reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je veux que vous gardiez en tête que votre fille Lali ne vous appartient plus, c'est compris ? Elle est désormais à mon maître. Il vaut mieux pour toi que tu le saches d'un coup. Alors écoute. Je suis parfaitement conscient de tout ce qui se trame, mon ami. Donc comment penses-tu arracher la lille de mes griffes ? J'aurais vraiment aimé que tu me le dises. On dirait que... Tu es devenu mui ou je me trompe. Je te rappelle que nous avions un accord, mon ami. Et c'est à toi de donner ta part du contrat maintenant. Tu l'as vendue et maintenant, elle est... À moi. À moi ! Ta fille m'appartient désormais. Ton enfant... Et ma mine d'or. Mais je ne t'ai pas dit le contraire, Bali. Tout ce que je veux te dire, c'est que... Les fiançailles de Réka se tiendront demain. C'est fixé. Alors je te prie, Bali. Épargne-nous tout scandale. Si j'ai vendu la lille, c'est pour assurer l'avenir de mes autres enfants. Alors, pas de spectacle, s'il te plaît. Attention, vous deux. Je veux que vous me teniez au courant si la lille revient ici. Je ne veux pas d'entourloupes. J'aurai les yeux rivés sur cette maison. Pas de bêtises. Sinon, ça va chauffer pour vous. Je reviendrai bientôt. C'est compris ? À très vite. C'est toi son père. Va à la recherche de notre enfant, je t'en supplie. Si Dieu a décidé de diriger les pas de notre fille de nouveau vers nous, nous ne devrons absolument pas laisser passer cette occasion. Je t'en prie, retrouve notre enfant. Menangu. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? C'est bien cela que je veux, moi aussi, Madjérie. Je veux retrouver la lille coûte que coûte et la ramener. Mais si nous faisons ainsi, Malé va tout faire pour ruiner l'avenir de nos autres enfants. On va sûrement perdre tout ce qu'il nous reste. Il faut qu'on oublie la lille. 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 Lali, c'est en te vendant que ta famille a pu vivre correctement. Désormais, il n'y a plus de place pour toi à la maison. Si tu rentres chez toi, Bali gâchera l'habit des autres enfants de la famille. Ils vont vivre à l'enfer à cause de toi. Sous-titrage ST' 501